Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian de Romain-Cozos et c'est parti ! Sarah Diouf, fondatrice et directrice artistique de la marque a dévoilé son tout nouveau projet MED, un e-magazine avec des mannequins noirs en 3D. Conçu en collaboration avec l'agence créative gagnienne Balm Labs, le magazine est présenté sous forme d'éditorial et a été publié sur le compte Instagram de la marque. On y retrouve de nouvelles pièces inédites qui seront bientôt disponibles sur le site de la marque et des séquences ingénieuses qui mettent en avant les mannequins virtuels dans des tenues Tongoro. Pour Chayette Chenin, experte en mode africaine, le futur est l'idée par des jeunes femmes noires et visionnières telles que Sarah Diouf et Anifa Wumba de la marque Anifa qui ont pris le virage du digital et de la technologie au pied lévé. En mai dernier, Anifa Wumba entrait dans l'histoire en dévoilant sa collection Pink Label Congo via un défilé 3D en live sur Instagram. Un événement totalement inédit qui a fait le buzz sur Internet. Outre Anifa, d'autres marques de designers africains comme David Tal, Christy Brown et Aledi Studio ont lancé des collections ces dernières semaines en investissant le digital. La technologie serait le nouveau terrain de jeu de la mode. Choisis une robe de cérémonie, langue pour un mariage, un anniversaire ou un autre événement marquant de la vie, la robe de cérémonie est de mise. Ultime excuse stylistique pour se mettre sur 131. La robe longue est alors très souvent plébiscitée tant on est les gants, innés, on impose. Pour être certain de choisir le bon modèle, on s'assure avant tout de respecter le thème de l'événement s'il y en a. Dans le cas contraire, on laisse libre cours à ses aspirations tout en optant tout de même pour des couleurs souples afin de ne pas éclipser les organisateurs. Exit le rose fuchsia, en temps davantage sur le rouge poudré, jaune mimosa ou bleu laillette ou vert des coloris plus profonds, mais surtout pas criades. A l'image du jaune, safran, rouge, cérise ou vert amonde. On privilège des matières et des coupes légères et fluides pour une plus grande liberté de mouvement et une silhouette féminine et bohème. Choisis une robe de cérémonie courte. La robe courte trouve ses lettres de noblesse lorsqu'elle est portée lors d'une soirée décontractée. Selon l'événement, on peut alors s'adonner à quelques libertés stylistiques et choisir une robe cocktail imprimée au plus coloré. On prête toutefois une attention particulière aux détails de la tenue et accessoires qui l'accompagnent. On peut notamment souligner la taille avec une ceinture habillée, enfiler une paire de sandales à talons ou d'escarpins chics et glisser des bijoux dorés autour de ses poignets ou de son cou. Le harnais pour hommes, le nouvel accessoire qui redéfinit la masculinité. Quelques mois après la Fashion Week de Paris, une pièce surprenante fait son apparition sur le tapis rouge. Plusieurs acteurs ont en effet troqué le classique costume faisant place au harnais, imaginé par Virgile Abelot, le nouveau directeur artistique de Louis Vuitton Homme. Dénué de tout sens pratique, il n'est là que pour accessoiriser et sublimer un costume. Le harnais pour homme a mis du temps à s'imposer sur le tapis rouge. Mais lors de l'avant-dernière cérémonie des Golden Globes qui avait eu lieu le 7 janvier 2019 à Beverly Hills, l'acteur Timothée Chamalet s'est démarqué en arborant une magnifique pièce noire scintillante par-dessus une chemise ajustée. Suicidant ainsi l'admiration et l'étonnement avec un look audacieux qui lui a permis de devenir une nouvelle icône de la mode au masculin. Plus récemment lors de la cérémonie des Saks Awards, c'était au tour du comédien Michael B. Jordan qu'on a pu découvrir dans Black Panther de se faire remarquer sur le tapis rouge en adoptant un costume simple agrémenté d'un harnais coloré, aquarelle et lilac toujours signé 8 ans. Alors que le harnais s'est timidisé depuis longtemps dans la haute couture pour femmes, représentant le sexy et la féminité, Virgile Ablo a adapté aux hommes, redéfinissant ainsi l'élégance au masculin, malgré tout comme, le rappel, le magazine Vogue. Impossible de parler du harnais sans évoquer l'univers cœur à l'atmosphère fétichiste qu'il évoque. Même si Timothée Chamalet a assuré qu'il pensait qu'il s'agissait plus d'un plastron et qu'il n'avait aucune idée de son lien avec la culture BDSN. N'empêche qu'on apprécie cette évolution de style qui casse les codes conventionnaires du tapis rouge. Plus d'exubérance, plus de féminité. C'est le début d'une masculinité qui n'a pas peur d'être vulnérable. Mais s'agit-il d'une réelle révolution ou d'une mode excentrique et éphémère ? De nos côtés, on espère qu'il va continuer de séduire toujours plus car, comme le souligne Virgile Ablo, l'essentiel est de s'opposer aux politiques correctes et de se rebeller contre le formel et le guindé. Les angles blancs sont la tendance manicure à gouverner cet été. Quand il s'agit de tendance de beauté, thérapeutique, rien ne crie le bonheur comme un manteau frais sur une manicure impeccable. Capturant parfaitement le concept de divin chic, la tendance des angles blancs emmène la manicure audacieuse là à un tout nouveau niveau de glamour, offrant des vibrations sereines mais fabuleuses. Les manicures à angle blanc sont généralement caractérisées être transformées en design chic et rayonnant de choix. Il permet un éclat de personnalité et de créativité car la nature lucide de la base laisse place à des idées artistiques et élégantes avec une variété de design époustouflantes et éthérées des conseils français classiques aux cantons, mate et mabrés et des designs accrocheurs blancs laiteux et incrustés de strass. La tendance des angles blancs est farouchement polyvalente. Bien que le clouage de la plupart des modèles nécessite une touche experte et il existe des modèles de bricolage simple et artistique que vous pouvez essayer dans le confort de votre maison, un bricolage personnel préféré est le nail art logo. Si vous cherchez à accentuer vos angles dans une allure luxueuse pure, la tendance du nail art blanc est celle sur laquelle vous devez totalement sauter. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian Dormeux, à la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501